Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France de football et je vais vous présenter le match de ce jour, de ce samedi 7 janvier à 15h30, un match de 32ème de finale l'Inas-Montlery qui reçoit l'Anse. Alors c'est vraiment un choc entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de National 3 parce que l'Inas-Montlery joue en National 3, c'est la magie de la coupe et c'est vrai qu'il y a un gros écart entre les deux équipes de division et donc c'est ce qui peut rendre aussi encore un attrait magnifique à ce match. Je vais vous donner plein d'informations, on va aller voir les scores des deux équipes des derniers matchs, on va voir aussi peut-être pas forcément les compos mais les joueurs qui vont jouer en sachant que c'est difficile de trouver des informations sur l'Inas-Montlery mais déjà les amis de prime abord donc cette équipe joue en National 3 et est 10ème de son groupe, donc dans le groupe Paris-Ile-de-France ils sont 10ème avec 13 points en 11 matchs, 4 victoires, 1 nul, 6 défaites, 12 buts pour, 18 contre, moins 6 de cols à verrage donc ils ne font pas une grosse saison on va dire qu'ils sont déjà en National 3 mais ils ne réalisent pas forcément une très bonne saison, ils ont perdu 6 fois, voilà c'est pas terrible. Côté Lens, Lens c'est 2ème de Ligue 1 avec 40 points en 17 matchs, c'est énorme, 12 victoires, 4 nuls, une seule défaite, 29 buts pour, 11 contre, plus 18 ils font une saison incroyable, ils viennent de battre en championnat le PSG 3 buts à 1 et donc de générer la première défaite de Paris en championnat, Lens un jeu collectif magnifique ils ont des jeunes joueurs mais ils ont des joueurs très performants et donc ça, ça va être très intéressant pour eux, vraiment très intéressant allez maintenant on va aller voir les scores des 10 derniers matchs, alors sur les 10 derniers matchs pour Lina c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 11 buts pour, 15 contre, moins 4 de cols à verrage bon c'est vrai que c'est compliqué, ils ont même perdu 5-1 contre le Paris FC B c'est même pas l'équipe du Paris FC A qui met le B alors sinon, au 8ème tour en coupe, ils ont battu le Paris 13 Atletico, 2 buts à 1 et au 7ème tour, ils ont gagné au tir au but contre Paris 15, assez voilà, mais bon, c'est vrai que le PSG B contre le PSG B, ils ont perdu 3-0 alors ça serait incroyable que Lens qui a battu le PSG A, perde contre Lina, ce qui a perdu contre le PSG B, 3-0 voilà, donc ça va être très compliqué pour eux, vraiment très compliqué côté Lens, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires de nulles, une seule défaite à Lille 1-0 d'ailleurs, la seule défaite en championnat, 13 buts pour, 4 contre, plus 9 au goal à verrage ils ont pris que 4 buts en 10 matchs, ils prennent très 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 peu de buts vraiment une équipe qui tourne très bien et qui marche très très fort donc qui est grandement favori dans ce match-là, en fait on va aller voir les compos, alors j'ai pas trouvé d'informations sur Linas Montléry c'est assez difficile, côté Lens, c'est difficile de trouver une compo qui peut sortir parce que tout est possible, surtout ça peut changer au dernier moment mais voilà, j'ai trouvé par contre les joueurs qui étaient convoqués pour ce match c'est les gardiens Lekha et Samba en défense dans Sode, Grady, Medina, Fortes alors après c'est par groupe, c'est même pas Frankowski, le cardinal, Edera, Boura ensuite Onana, Abdul, Samed Fofana, Poreba, Claude Maurice Da Costa, Soto K, Openda, Labo, Laskari et Bonte voilà, donc ce sont les joueurs qui sont convoqués pour ce match-là après, est-ce que l'entraîneur va faire tourner ou pas je pense qu'il va faire peut-être jouer des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer d'habitude mais qui sont aussi super motivés alors ça peut un peu lisser les cas entre les deux équipes mais si encore Linas était première de National 3 et mettait des cartes à tout le monde on pourrait se dire qu'il y a peut-être un potentiel que là ça va être compliqué après, dans le foot, tout est possible même s'ils lancent à 95% de chances de gagner et que Linas n'a que 5% ils peuvent quand même gagner parce qu'ils ont 5% de chances de gagner tout simplement en tout cas les amis, je vous donne rendez-vous à 15h30 ce samedi 7 janvier pour le 32e de finale de la Coupe de France Linas Montléri qui reçoit Lens voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo